Depuis des jours, la coupe du monde du Qatar a son plan. Les fans et les passionnés du monde entier viennent au Qatar pour profiter du festin visuel des géants du football amenés par les 32 meilleures équipes du monde. Aujourd'hui, nous allons parler de réfrigération. Le Qatar a un climat désertique tropical, même si la coupe du monde est prévue pour l'hiver. La température n'est pas basse. Afin d'ouvrir un environnement confortable aux athlètes et aux spectateurs, le stade de cette coupe du monde est équipé d'un système de refroidissement. A noter que, non seulement le stade dispose d'un système de refroidissement, mais les riches cadavis ont également un système de refroidissement dans les roues à l'extérieur. Si vous marchez dans les rues à l'extérieur du Qatar, vous pouvez ressentir un frisson dans le tour marchant. Quelle est la raison ? Regardez de plus près, comme on y voit. C'est en fait la sortie de l'air, de l'écho qui dégage de l'air propre. Et de fut surpée, voilà, c'est le luxe. Cette coupe du monde de football est destinée à être une coupe du monde atypique, car il fait trop chaud au Qatar, atteignant 45 degrés en été. Même maintenant, la température extérieure est environ de 35 degrés. Seulement en termes de technologie de refroidissement, il a pris de nombreux records mondiaux. Le plus est d'apporter une expérience jugeuse au public, en quantité comme autant-t-il. Et bien, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des idées ou bien des questions sur la réfrigération et les projets de développement de nouvelles énergies, veuillez prêter attention à focusser en réfrigération et nous envoyer message.